Bonjour à toutes et à tous, j'ai une proposition à vous faire, une invitation. Faites Shabbat, faites-le vraiment parce qu'on a besoin de marquer le temps en ces moments où on n'a pas d'espace en fait, on ne peut pas changer l'espace. On peut changer le temps, c'est ce qu'on fait avec le Shabbat et même si vous ne connaissez pas, faites votre premier Shabbat. Shabbat, faites-le, osez, lancez-vous, tout est bien, l'essentiel c'est d'agir. Donc Shabbat, un moment de cessation, d'arrêt, de retrouvaille, avec soi-même on en a besoin, faites Shabbat. Et la première chose que je voudrais vous dire c'est que Shabbat c'est deux choses, c'est facile et c'est créatif. Et vraiment, allez-y, autorisez-vous, tout ce qui est possible de faire en ce moment, c'est important de le faire, mobilisez-nous autour de ça. Faites-le ensemble, mobilisez les enfants, faites-le avec des juifs, des non-juifs, par Skype, comme vous voulez. Mais c'est important de le faire, il y a trois choses qui sont fondamentales à Shabbat et ces trois choses sont, alors vous l'avez peut-être dit avant moi si vous savez, les, qu'est-ce que c'est que ça ? Bravo, ce sont bien, ce sont les bougies de Shabbat, on en allume habituellement deux. Et donc les femmes allument les bougies, les hommes allument les bougies, les enfants peuvent allumer aussi des bougies. C'est une bonne façon de les faire participer. Pour ce qui est des femmes et des hommes, c'est vraiment tout le monde là, du coup c'est vraiment la loi qui est comme ça. La deuxième chose, vous avez reconnu peut-être, c'est du vin, donc il faut des bougies, il faut du vin, il faut des mains. Non, je plaisante, des mains, c'est surtout plus de, alors est-ce que vous reconnaissez, qu'est-ce que c'est que ceci ? C'est du, oui alors c'est spécialement raté, c'est du pain, c'est de la chala. Voilà, d'habitude on prend deux chalotes, ce sont des pains spéciaux du Shabbat, mais en fait tous les pains fonctionnent, donc juste une fois de plus. Si vous hésitez, vous ne prenez pas la tête, faites Shabbat, donc plus du pain et en général on le recouvre d'un petit naperon joli, voilà, si on peut. Et donc il y a trois choses, et ces trois choses, on leur fait trois bénédictions le vendredi soir. Trois bénédictions, donc il y aura la bénédiction des bougies, bien joué. Il y aura la bénédiction du vin, oui, bravo, vous l'aviez dîné, et la bénédiction des mains, je ne vais pas redessiner les mains, si, d'accord, les mains, voilà. Des mains et du pain, on va voir si ma chala est plus réussie. D'accord, et donc voilà les trois bénédictions qu'on fait. Alors comment ça se passe une bénédiction ? Et bien voilà comment ça se passe, il y a une première partie, il y a une partie 1, qui est qu'on a de l'abondance, tout ce qu'on veut, de la bénédiction, qu'on va faire quelque chose d'important. Et cette chose importante, ça peut être soit quelque chose de l'ordre du plaisir, soit quelque chose qui est de l'ordre de l'action. D'accord ? Et quand c'est de l'ordre de l'action, on a une partie 2, qui est donc une source de bénédiction éternelle, qui nous a rendu spéciaux en nous prescrivant des actions. Et là ensuite, il y a la différente action, enfin l'acte différent qu'on va faire. Donc ici, si vous regardez, les actes qu'on va faire, c'est par exemple allumer les bougies, ça c'est un acte. Se laver les mains, voilà c'est laquelle nous sont utiles les mains, c'est un acte. Et puis sinon sur les plaisirs, on passe directement au plaisir dont on va profiter. Donc boire du vin, bah oui c'est un plaisir. Donc on fait directement. Et puis sur le pain, c'est pareil, manger directement, donc on va directement comme ça. Donc je récapitule. Tu es une source de bénédiction éternelle, notre Dieu, roi du monde, qui crée le fruit de la vigne, qui fait sortir le pain de la terre, et puis voilà. Ou alors tu es une source de bénédiction éternelle, notre Dieu, roi du monde, qui nous a rendu spéciaux en nous donnant des actions importantes à accomplir, et qui nous a commandé d'allumer les bougies du Shabbat, ou de nous laver les mains par exemple. Les bénédictions, vous les retrouverez toutes dans une petite feuille. Il y a une feuille spéciale que j'ai faite pour vous, que vous pouvez télécharger. Feuille avec à la fois tout et l'essentiel. Donc vous pouvez sauter, faire que ce qu'il y a en gros, ou tout faire. Il y a en hébreu, donc il y a l'hébreu. Il y a la transitération. Et il y a la traduction. Donc vous pouvez vous retrouver là-dedans facilement. La traduction, super. Ensuite, ce n'est pas tout ça, mais l'important. Le Shabbat, quand même, il faut bien être clair, c'est le repas. C'est de manger. Et donc il y a trois repas le Shabbat. Il y en a trois. Il y a... On est vraiment sur le chiffre 3 autour du Shabbat, c'est sympa. Donc il y a le soir. Il y a le midi. Ah oui, parce que Shabbat commence le soir. Mais ça dure toute la journée ensuite. Le soir, le midi et l'après-midi, la fin d'après-midi. Voilà. Et donc, alors j'espère que c'est toujours dans le cadre. C'est un petit peu, vraiment, carrément super galère de cadrer toute la feuille. Hop ! Ouais, ça a l'air d'aller. Non ? Oui ? Alors, on va dire que ça va. Ah, évidemment, je ne vois pas du tout quand je dessine. Je ne vois pas du tout. Et donc le soir, je vais l'écrire là pour être sûre que vous le voyez. Donc le soir, on a dit qu'il y a les trois choses. Il y a les bougies. Il y a le vin. Il y a le pain. Le midi, il y a juste le vin et le pain et les bénédictions qui vont avec, bien sûr. Et le soir, il y a juste le pain. Donc voilà, c'est les trois repas du Shabbat. Et donc il y en a trois. Et chaque fois, ils ont une structure où ils incluent d'autres choses. Donc ils incluent des chants. Vous pouvez décider qu'il y a une des personnes chez vous qui est responsable des chants. Ça peut être tous les chants que vous voulez. Il y a des chants traditionnels qui sont des mirotes. Et il y a des discussions. Des discussions, des discussions thématiques. Un petit peu comme des discussions de philo ou raconter des histoires. Et là aussi, vous pouvez mobiliser tout le monde et dire, ah bah qui nous prépare une petite question éthique ? Qui nous prépare une petite histoire pour le repas du Shabbat ? Moi, je vous invite également à chaque Shabbat faire une chose nouvelle. Et comme ça, à chaque Shabbat, vous aurez quelque chose de plus. Vous pouvez par exemple, ce Shabbat faire les bénédictions français. Shabbat prochain, décidez de les faire en hébreu. Ou de rajouter l'une ou l'autre chose qui vous tente. Tente de rajouter un... Ah oui ! Tu vois, dans les repas, il y a aussi la nourriture quand même. La nourriture, voilà. Faites vos plats préférés. Vous pouvez rajouter un mets préféré ou une recette qui vous tente à chaque fois. Mais une chose nouvelle. Je ne sais pas, je vais mettre ce que je fais pour une chose nouvelle. Je vais mettre une question comme ça, j'en sais rien. Voilà, c'est bien. Et puis donc, vous pouvez faire un programme avec des activités diverses. Des concours de blagues, des veillées chants, des sorties virtuelles. Et tout ce que vous voulez. Et puis le Shabbat, il y a une conclusion. Une conclusion qui a lieu le samedi soir. Qui s'appelle Avdallah. Parce que ça veut dire séparer. Et donc, on se retrouve de nouveau dans la semaine. De nouveau dans l'action. Et donc, c'est important aussi de le souligner. Voilà, c'était quelques mots sur le Shabbat. Ah, voilà, j'ai réussi. Et donc, je vous souhaite Shabbat Shalom. Toutes et tous, faites des choses spéciales. On parle de Oneg Shabbat. Et c'est l'essentiel. Oneg, c'est la joie. Donc, Oneg Shabbat. Shabbat Shalom. Un Shabbat de paix à toutes et à tous. Et à très bientôt. Comment est-ce que j'arrête ça ?